Et ces gendarmes l'ont extrait de son véhicule de par les parabrises cassées. L'ont tabassé à coups de matraque et l'ont assommé. Ils l'ont enlevé dans un état d'inconscience. Selon en tout cas les explications des témoins de la scène. Parce que ça s'est passé aux environs d'un parking où se trouvaient des agents de sécurité privée. C'est Alphama Diouba, je suis le directeur de publication du journal à ligne Le Révélateur 224.com, ami de Habib Marwan Kamra. Merci, merci pour cette question. Merci aussi pour l'opportunité. Sans vous mentir, c'est avec consternation et indignation que je prends la parole pour m'exprimer autour de cette histoire de kidnapping de notre administrateur général, M. Habib Marwan Kamra. Nous sommes vraiment dans une situation inédite. Nous traversons une période difficile. Sa famille est inconsolable. Vous avez tout à l'heure eu à voir sa femme ici. Déjà en état de famille. Et donc qui est dans un choc énorme. C'est pour vous dire combien de fois nous traversons une période excessivement difficile. Maintenant, ce qui s'est passé. Hier, on a été informé de l'enlèvement ou si vous voulez du kidnapping de M. Habib Marwan Kamra par des hommes en uniforme lourdement armés. Il s'agit d'une unité de la gendarmerie. Pour le moment, on ne sait pas de quelle unité s'agit-il puisqu'on n'était pas présent sur le terrain. Je revenais d'une émission. Quand on m'a appelé, je suis directement venu en famille. Quand je suis arrivé en famille, j'ai pris langue avec sa femme qui m'a expliqué que Habib Marwan Kamra avait rendez-vous avec l'homme d'affaires, M. Kerfara Persson Kamra. Ce rendez-vous, c'était à 20 heures. 19 heures passées à trouver Habib Marwan Kamra au carrefour de M. Kapessin. À Lambani, il y a un carrefour qu'on appelle le carrefour KPC. Et donc, quand il a allongé la route qui mène directement vers M. Kapessin, à quelques mètres du domicile de l'homme d'affaires, un pick-up de la gendarmerie a fait irruption devant son véhicule, l'a intercepté. Les gendarmes sont descendus et donc ont cassé le pare-brise de son véhicule. Vous voyez, combien de fois c'est quand même inquiétant. Et ces gendarmes l'ont extrait de son véhicule de par les parabrises cassées. L'ont tabassé à coups de matraque et l'ont assommé. Ils l'ont enlevé dans un état d'inconscience. Selon en tout cas les explications des témoins de la scène. Parce que ça s'est passé aux environs d'un parking où se trouvaient des agents de sécurité privée qui ont vécu la scène. Donc ce sont ces agents qui nous ont expliqué réellement ce qui s'est passé sur le terrain. Le véhicule était sur place. Quand on l'a levé, on a jeté son téléphone. Un monsieur a pris le téléphone. Ce monsieur a contacté directement les proches d'un peu Marouane Kamara. Et par ce canal, on a pu comprendre où se trouvait le véhicule. Et on a pu récupérer le téléphone. Mais ce qui est à souligner ici, c'est que Monsieur Habib Marouane Kamara est très proche de Monsieur Kerfara Persson Kamara. Parce qu'on a vu, quand on a ouvert le téléphone, on a vu les conversations entre Habib Marouane Kamara et Monsieur Kerfara Kamara. C'est comme si quelque chose n'allait pas. C'est comme s'il y avait un fil qui était coupé entre les deux. Donc Monsieur Kerfara Persson a fixé le rendez-vous de venir chez lui pour des mises au point, pour se comprendre, pour échanger sur ce qui ne va pas. Parce que selon lui, il avait confiance à Habib Marouane Kamara. Ce qu'il faut aussi relever ici, parce qu'il faut aller sur la base des faits, il ne faut pas simplement accuser. Un certain Makanera est devenu paradoxalement, miraculeusement, un conseil de Monsieur Kerfara Kamara. Vous comprenez ? Et nous savons ces derniers temps, l'histoire qui lit Marouane à Monsieur Alousine Makanera Kake. On ne va pas dire que KPC est derrière cette arrestation. Mais nous allons tout simplement souligner ici que c'est lorsque Marouane se rendait chez lui et qu'à travers un rendez-vous qu'il avait fixé pour eux deux, c'est dans ces circonstances que Marouane a été kidnappé à quelques mètres de son domicile. Et qui connaît l'embaigné, qui connaît le Carrefour KPC, il sait que des gendarmes ne s'actionnent jamais de ce côté-là. Il y a simplement la police routière qui régule la circulation. Vous comprenez ? Donc il est incompréhensible que c'est au moment où Monsieur Habib Marouane Kamara essaie de rallier le domicile de Monsieur KPC que des gendarmes le contournent, l'arrêtent et la lèvent. Face à cette situation, nous attirons l'attention de la communauté nationale et internationale, des associations de presse, du syndicat de presse que nous saluons de passage, qui nous a contactés pour avoir notre version des faits, mais aussi des acteurs sociopolitiques du pays. Nous mettons en garde les autorités de la transition, mais aussi l'homme d'affaires, Monsieur Kerfara Kamara KPC. Et nous disons que la survie de Monsieur Habib Marouane Kamara dépend de l'implication des autorités et de Monsieur Kerfara Kamara KPC pour le retrouver de là où il est aujourd'hui. Et nous estimons que ces acteurs cités ici vont tout faire pour nous ramener notre frère sain et sauf. Nous savons que ces derniers temps, les cas de kidnapping sont devenus récurrents. Et quand on enlève, c'est difficile de retrouver des gens enlèvés. Nous espérons. Ici et maintenant, cet appel est adressé à l'endroit des autorités de la transition. De tout faire, si on reproche quelque chose à Habib Marouane Kamara, de le traduire devant les juridictions compétentes pour être entendu et pour être situé sur son sort. Je pense que dans un état normal, quand on arrête un journaliste, de surcroît un citoyen lambda, le lieu le mieux indiqué, c'est le tribunal. On le juge, sur la base des faits, on le condamne ou on l'acquitte. C'est ça un état de droit. Le président de la transition, à sa venue au pouvoir, nous a promis que le droit guidera ses pas. Que la loi sera sa boussole. Aujourd'hui, il est plus que jamais que cette loi soit la boussole dans cette affaire concernant notre frère Habib Marouane Kamara. Je vous remercie. Une question, comment se porte la femme de Habib Marouane ? Pour vous dire vrai, comme je l'ai dit au départ, la femme de Habib Marouane, vous le savez, peut-être que vous l'avez vue tout à l'heure ici, elle est en état de famille. Comprenez ? Et donc, elle est en un enfant. Et donc, pour ceux qui savent que quand une femme est en état de famille, sa condition, son état, la manière dont elle doit se comporter pour ne pas faire une fauche couche, pour ceux qui savent cela, alors je vous informe que c'est dans cette situation que sa femme, ses parents, ont appris l'enlèvement de M. Habib Marouane Kamara. Et sans vous mentir, la nuit dernière a été la nuit la plus longue pour la famille de Habib Marouane Kamara, pour les proches de Habib Marouane Kamara, pour notre organe de presse. Je vous remercie. Est-ce qu'une procédure est engagée où en sommes-nous ? Voilà, la procédure est engagée. D'abord, je tiens à préciser que avant son allèvement, une plainte avait été portée contre X au tribunal de première instance de Dixine, et donc ici même. par le biais de ses avocats. Parce que, souvenez-vous, que M. Habib Marouane Kamara avait alerté qu'il était ou qu'il faisait et ou qu'il subissait des menaces d'arrestation et de kidnapping et que des éléments étaient à sa trousse. Comprenez ? Donc, nous avons pris qui attache avec son collectif d'avocats qui est en train de travailler d'arrache-pied, qui doit rencontrer le procureur de la République près de le tribunal de première instance de Dixine et aussi qui va sionner, si vous voulez, les gendarmeries de Conakry pour voir où se trouve notre frère. En attendant, c'est ce que je peux vous dire en ce qui concerne la procédure judiciaire en cours et il n'y a pas de nouveau. Je vous remercie. Merci.